On les appelle les ninis. Ils ne sont ni régularisables ni expulsables, mais pour ces réfugiés et demandeurs d'asile souvent déboutés, l'attente est longue et les soucis pour se nourrir et se loger quotidien. Ils sont quelques dizaines en France-Fontée, soutenus par Réseau Éducation Sans Frontières. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Thierry Chauffour et Franck Menestret. Vivre, espérer et ne pas trop penser, c'est le quotidien de Rousslan Iliasov. Voilà 5 ans que ce Tchétchène demandeur d'asile vit en France. Il est un ni-ni, ni régularisable, ni expulsable. Alors que d'autres dans la même situation ont obtenu un permis de séjour, lui attend toujours, sans aide et sans droit de travailler. Pour manger, il faut de l'argent et sans argent, c'est impossible. Alors quoi, il faudrait voler dans les magasins ? Moi, je ne peux pas. En 2006, une manifestation de soutien a évité à Rousslan Iliasov un transfert vers la Russie, pays où il risquait la mort. De ces quelques jours d'angoisse, Rousslan n'aime pas parler, mais cela a renforcé ses convictions de ne jamais retourner en ex-URSS. Mon avenir est en France. Si j'obtiens des papiers, je suis prêt à travailler. Je sais bien que ce ne sera pas un travail facile, mais ça ne me fait pas peur. Une fois que l'administration a décidé qu'elle ne donnait pas de papiers, qu'elle refusait tout titre de séjour, et qu'en même temps, elle ne veut pas ou elle ne peut pas expulser, elle maintient de fait des personnes dans des situations intenables de précarité, de souffrance, de terreur. Et ça dure des années, de fait. Donc, oui, l'administration française a une énorme responsabilité dans cette affaire-là. Comme beaucoup de ninis, Rousslan vit depuis trois ans chez des amis. Sans eux, ils seraient à la rue. Éviter la rue, c'est aussi la préoccupation de ce jeune couple. Vézir est bosniaque, Karine est arménienne, Adem, lui, est né à Lyon il y a huit mois. Déboutés du droit d'asile, ils ne sont plus hébergés depuis février. Tous les jours, c'est incroyable. On y espère qu'il y en a une chance. Mais tous les jours, c'est un peu dur. Malgré un arrêté de reconduite à la frontière et quelques jours en centre de rétention, ils ne devraient pas être expulsés. En attendant un hypothétique titre de séjour, dans quelques mois ou quelques années, ils vivent au jour le jour. De plus en plus, on doit pallier aux carences de l'administration française, des services sociaux français, qui ne prennent plus en charge de manière durable, de manière satisfaisante, décente. Une solution provisoire de logement sera trouvée par les services sociaux de la ville de Besançon. Une bouffée d'oxygène, mais qui ne règle rien sur le fond, pour eux, comme pour les dizaines de Nimi en France-Comté.